Les trois quarts du monde vont dire « Une arme, c'est pour chasser. » Mais non, une arme, ça a été inventé pour une seule et unique raison, c'est tuer. Si tu as une mauvaise première impression, tu ne te trompes pas. C'est un peu ce qu'on montre à nos enfants, pour ne pas être naïf. Il y a une certaine perte de contrôle dans la arme. Complète. Il faut qu'on trouve une autre façon d'avancer. Le survivalisme Certains pensent que c'est une mode, mais pour d'autres, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un mode de vie. Je retourne à l'île d'Orléans voir Maryse. Je vais en savoir un peu plus sur elle, sur sa façon de fonctionner. Je vais en savoir plus sur sa vie. Elle est accompagnée de son amie Geneviève. Ensemble, j'ai l'impression qu'elles vivent un peu en retrait de la société. Je me retrouve avec elle, par terre, devant le poêle, à préparer de la compote de pommes. Les deux filles, le bébé, moi. J'ai l'impression d'un retour en arrière. En même temps, c'est très cool. C'est très relax. Maryse, on s'entend que pour survivre, on ne fait pas ça tout seul. Non. C'est mieux d'être en groupe, en communauté, avec des amis, de la famille. Et on était avec Geneviève. Salut Geneviève. Salut. Est-ce que toi, tu te considères comme une survivaliste? Non. Non, je ne vais pas porter d'étiquette nécessairement. J'ai un mode de vie très simple, minimaliste. Je me prépare à toutes sortes d'éventualités, mais sans me stresser avec ça non plus. OK. Là, on fait... on prépare des pommes. Ici, je pense que vous ne perdez rien. Mais honnêtement, on ferait friser le toupette des grand-mères avec notre façon de couper nos pommes, parce que là, il y a vraiment beaucoup de matière qui se perd. OK. Sauf que le reste va aller aux poules, puis on va faire de la magie, ça se transforme en oeuf. OK, les pommes deviennent des oeufs, c'est bon, ça. Tiens, ça, c'est très cool. Hum! Maryse me montre comment elle utilise les plantes qu'elle cueille. Son objectif, c'est de se servir de tout ce qui l'entoure dans la nature. Je vais vous laisser faire votre préparation. Je vais aller donner les résidus de pommes aux poules. Tu vas aller faire la magie. Oui, je vais aller faire la magie. Je vais aller faire les cocos. Super. Donc, les propriétés de la verge d'or, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est une plante qui est super bonne en application topique pour un relaxant musculaire. OK. Donc, dans le fond, on fait juste transférer dans le chaudron. Et maintenant, tu peux mettre ton huile d'olive. Huile d'olive. Oui. Ce qu'on veut, c'est venir recouvrir, tout simplement recouvrir avec les huiles. Il faut que ça réchauffe lentement et que ça ne boue jamais. Ce qu'on veut, c'est que la plante nous laisse ses propriétés médicinales, mais que l'eau s'évapore. Donc, c'est l'heure de nourrir les poules. Oui. Avec nos restants de pommes, je vous présente Brutus. OK. Brutus, c'est le coq, ça. C'est lui qui... Oui. C'est le chef. C'est le protecteur. C'est lui qui est responsable de protéger... La surveillance. Oui. Et de te réveiller le matin, j'imagine. Oui, oui, c'est... Oui, c'est une... Une alarme efficace. Je viens chercher les cocos à tous les jours. Alors, ce qui était des pommes... C'est maintenant devenu un oeuf. Donc, là, on se rend à ton jardin. Oui, mon jardin qui est en construction. OK. Donc, je l'ai commencé cette année. C'est une technique de non-labour qui est donc sur des buts permanents. OK. Donc, ces buts-là sont faites pour 30 ans. OK. Ça ne bouge pas. Puis pour la nourriture que tu cultives ici, ça, c'est ta nourriture à toi, là. Oui, c'est ça. Parce que toi, l'épicerie, là, c'est pas ton lieu de pèlerinage, là. Non, quand je... Non, à l'épicerie, on dirait que je sais pas quoi acheter. C'est ça. C'est de la nourriture qui me convient pas. OK. C'est de la nourriture qui manque de vitalité pour moi, là. Geneviève a choisi de changer son mode de vie. Un mode de vie plus simple, plus autonome. Dans son cas, on pourrait parler d'un véritable retour aux sources. Tu sais, je sais que t'aimes pas les étiquettes. On pourrait dire que t'es autonomiste. J'ai réfléchi beaucoup à ce dont j'avais vraiment, vraiment besoin. Puis ça a tellement... J'ai réussi à faire un tri dans mes besoins réels, là, qui fait que c'est devenu comme un mode de vie, dans le fond. Moi, ça me donne beaucoup de temps. Ça me permet d'avoir très peu de besoins financiers. Puis plus j'apprends de techniques qui me donnent justement de l'autonomie. Puis plus je mets ça en pratique, puis plus je me sens... Bien, je me sens libre dans ma vie. Bien oui. C'est formidable, ça. Ça a pas de prix, ça. Bien, justement, ça a pas de prix. Il y a quelque chose de beau et de pur dans sa façon de vivre. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça fonctionne pour elle. C'est magnifique. Le survivalisme est différent lorsqu'on vit en ville. Parmi les autres, il faut fonctionner de manière un peu plus subtile si on veut passer inaperçu. Il existe plusieurs qualificatifs pour nommer les survivalistes. Nicolas, lui, est ce qu'on appelle un homme gris. Son surnom est d'ailleurs Nicolas Ghost. On rentre dans le vif du sujet? Yes! Es-tu survivaliste, toi? Moi, je me considère vraiment comme survivaliste, puis je sais qu'il y a une différence à faire qui est importante. Prepper, survivaliste, il y a une grosse différence entre les deux. Mon credo, moi, dans le fond, c'est prévoyance, autonomie, défense. Je ne suis pas quelqu'un qui croit en l'apocalypse ou en une situation qui pourrait être extrême. Il y a des catastrophes naturelles qui peuvent arriver, des choses comme ça. On en a connu au Québec, des pannes de courant. L'année dernière, nous, à Charlebourg, on a une pannes de courant qui a duré quasiment cinq jours. On a eu beaucoup à se dépanner avec ce qu'on avait. On a du stock, pareil. C'est des choses de base. Pour se faire abouffer, on va être capable de toffer en masse. On a de tout, de tout. C'est un roulement qu'on fait toujours. Moi, je vis d'un appartement. Je suis en milieu urbain. Il y a une problématique. Je ne resterai pas dans la zone de conflit. On va avoir tendance plus à nous autres à sortir à l'extérieur. Donc, on va amener ce qu'on est capable de traîner de matériel. Même si j'ai 50 000 cannes, tout ce que je voudrais, je ne peux pas le transporter avec moi. Ça ne sert à rien. Je vais le laisser ici. Je vais le perdre. Je vais me faire piller. Moi, ça va être un investissement qui va être perdu. Dans le quartier où Nicolas est situé, il considère que les caméras de surveillance sont nécessaires. Ce n'est peut-être pas l'endroit idéal pour survivre. Dans le quartier, j'ai différents types de personnalités. J'ai des personnes qui ont des comportements qui me laissent sous-entendre que je pourrais être à risque dans certaines situations. Ça fait que c'est un peu une façon de me protéger d'un certain sens. Moi, je suis survivaliste, j'ai du stock, j'ai du matériel. C'est pour ça que j'essaie d'être très low-profile dans la façon que j'agis. Je mets en place beaucoup la théorie du Greyman. Je vais toujours rester discret. C'est d'un peu être une personne aux mille visages. Caméléon, en fait. C'est ça, c'est d'être caméléon. Ce n'est pas d'être une personne qui est hypocrite ou qui fait des doubles personnalités. C'est l'adaptabilité. C'est de s'adapter à la situation dans laquelle que tu es et de t'adapter au monde dans laquelle que tu es pour faire partie de la gang. Parce que quand tu vas faire partie de la gang, tu te fondes dans le reste. Tu vas être là, mais tu ne te détaches pas, tu fais partie de la gang. Parce que je veux fondre et disparaître, c'est ça. Je veux qu'il n'y ait aucune attention qui se passe autour de moi là-dessus. L'homme gris est capable de s'effacer, de disparaître. Il est aussi capable de se défendre. Je t'en ai parlé un peu. Moi, c'est prévoyance, autonomie, mais défense aussi. On ne se le cachera pas. Moi, j'ai des armes à feu. Tu vois, j'ai une 22, j'ai une 20, j'ai un autre 22. Je pratique le tir de précision. Sinon, on tire beaucoup aussi à l'arc. J'ai mon arc, j'ai ma fille qui a sa propre arc aussi et tranquillement, j'y monte à tirer. Dans un cas où s'il arrive quelque chose et que j'ai vraiment dans un extrême besoin de me défendre, je vais l'utiliser, mais je sais qu'il va y avoir à répondre de mes actes par après, si quoi que ce soit. Une arme, quand tu demandes à quelqu'un, ça sert à quoi? Les trois quarts du monde vont me dire « Une arme, c'est pour chasser. » Mais non, une arme, la première utilité, ça a été inventé pour une seule et unique raison, c'est tuer. Je vais mettre ça dans mon super pack-up. Oh wow! Oui, il y a déjà ton stock, hein? Ton stock est là. Yes! Montrez ça vite, vite, tant qu'elle est ici. J'ai toujours ce kit-là qui me suit avec moi dans le fond parce que ce kit-là, ça me permet rapidement de switcher mon mode. Ce sac-là, en réalité, c'est un sac que je traîne avec moi qui est mon matériel si j'ai besoin de me changer pour tomber en mode un peu plus tactique. J'ai un masque à gaz, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver d'une foule. Il peut y avoir des lacrymos si je suis pris dans un amour, tout n'importe quoi. J'ai quelque chose pour au moins me protéger pour être capable de sacrer mon camp de là. Sinon, si j'ai vraiment besoin d'évacuer en tant que tel, j'ai mon gros bob ici. Gros bob, là, c'est... Ça, c'est mon baguette bag. Ce que je fais avec lui, c'est juste mon système de campement. J'ai mon système de slipping, j'ai mon système pour faire la bouffe, les brûleurs, les choses comme ça. Tu t'es là. Oui. Sinon, dans le gros, bien, j'ai filet de camouflage, des choses comme ça, des barges pour faire le camp, matelas pour dormir. Ça, c'est vraiment dans le cas ultime où on a besoin d'évacuer que je vais utiliser ce sac-là. Sinon, c'est juste mon matériel de base. C'est ça. S'il y a une place où je ne m'attendais pas de parler de sauvie, c'est en plein centre-ville de Québec, au carré du Ouville. Comprendre le concept de l'homme gris, c'est peut-être pas évident pour tout le monde parce que c'est dans la tête que ça se passe. Nicolas analyse beaucoup. Même quand on parle, je le vois qu'il observe les gens, les lieux. Il est toujours à l'affût sans que rien n'y paraisse. La façon que je le fais, c'est un peu le même travail qu'un agent de sécurité ou qu'un garde du corps va rentrer d'une pièce, il va spotter des trucs. C'est un peu ça ici que je fais aussi avec la foule. Je regarde les mouvements dans des groupes de jeunes. On veut qu'ils sont plus actifs un peu. Si on prend, mettons, le gars là-bas, il a le tempérament, peut-être le look ou du moins la première impression du look agressif. Je vais beaucoup spotter aussi les personnes qui vont avoir l'air un peu d'aérer un peu bizarrement. Les mains dans les poches, du monde qui regarde, qui ont l'air un peu de se cacher. Ça, c'est du monde que tu vas toujours un peu spotter un peu. Il y a aussi les gens qui vont être un peu plus dérangeants au niveau de la façon qu'ils vont agir. Ils vont parler fort. C'est facile de voir du monde qui font un peu en boisson des affaires de même. D'un point de vue psychologique, est-ce que tu trouves ça exigeant, drainant? Ça peut probablement jouer, je pense, à long terme sur un peu le stress d'une personne. Tant que c'est bien dosé, cette affaire-là, je pense que ça reste positif. Quand ça devient un problème où tu viens qu'à en faire une espèce d'anxiété et que ça devient un toque carrément, là, je pense que ça peut revenir problématique. Mais je pense que de ne pas avoir ce toque-là et d'être capable d'être à l'affût de ça et de vivre là-dedans, bien, c'est que positif. Je me promène avec lui dans les rues du Vieux-Québec pour essayer de mettre en pratique ses théories, pour essayer aussi de comprendre comment ça se passe dans sa tête, qu'est-ce qu'il voit au juste. C'est aussi simple qu'un simple regard. Tu sais, tu peux être même pas un fumeur, mais si tu croises le regard d'un gars, il va te demander une cigarette. Tu sais, c'est con comme ça. Le « high contact », c'est quelque chose de bien important dans cette affaire-là. Fait que tu sais, tu vois le gars qui est en amont de nous autres, bien, tu sais, si tu as un contact visuel avec, bien, c'est le gars qui va venir te parler. Il va venir te « catch a smoke ». Tu deviens son ami. Là, on est dans un coin qui est pas mal touriste. On le voit que c'est des touristes, c'est juste par l'apparence des gens, tu sais, c'est très relax. Si tu as une mauvaise première impression, bien, d'un certain sens, tu te trompes pas. C'est un peu ce qu'on montre à nos enfants, tu sais, pas être naïf, puis regarder autour d'eux autres, d'être conscient de l'environnement dans lequel ils sont, parce que pour eux autres, tout le monde est beau, tout le monde est fin, ils sont pas conscients de ça. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de leur montrer puis d'être à l'affût de ça, tu sais, regarde, bien, tu sais, ce genre de personne-là, regarde comment il agit. T'as pas nécessairement une place à aller jouer autour. T'es capable d'espoter tes voies, ça saute dans la face, puis c'est là que tu deviens prudent. Tu deviens pas parano comme bien du monde nous font penser où ils vont dire « Ah, t'es un peu pain in the ass, t'es pas capable de relaxer puis de lâcher prise, puis de... » Mais, bien, non. Il faut pas lâcher prise. Hey, Nicolas, merci. Un gros merci, ça m'a fait plaisir de faire ta connaissance puis de t'emmener un peu dans mon univers. Bien, merci beaucoup. J'espère que t'apprécier. Absolument. Je te laisse disparaître. Excellent. Bye-bye. Ciao. Ciao. Maryse vit peut-être un peu en marge, mais pour elle, la communauté, c'est super important. Elle a son groupe d'amis, ce qui est primordial dans sa façon de vivre. autour d'une tisane maison, elle me présente certains membres de ce qu'elle appelle sa tribu. Est-ce que vous êtes survivaliste? Est-ce que vous vous considérez survivaliste? Tu sais, moi, j'ai vécu le verglas. Mes grands-parents en Italie ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. J'ai visité dans la forêt. Quand il y avait des bombardements, ils allaient dans la forêt. C'est une espèce de trou, leur bunker. Donc, il y a des gens proches de moi qui ont vécu des choses. La guerre, ça a existé là-bas. Ça existe encore aujourd'hui. Ça peut exister ici. Moi, je suis anglaise du fin d'Angleterre. Puis mes parents ont vécu la guerre drôlement aussi. Puis dans le temps de la guerre, l'Angleterre a été complètement fermée de tout le restant de l'Europe puis du monde. Il a fallu qu'ils survivent. Puis tout d'un coup, les Anglais ont mis la main à la pâte. À écouter les filles parler, notamment des expériences que leurs familles ont pu vivre durant la Deuxième Guerre mondiale, ça me fait prendre conscience que le survivalisme, ça a peut-être un nom aujourd'hui, mais ça date pas d'hier. Aujourd'hui, on arrive. Personne fait des jardins. Tout le monde a des repas achetés, toutes faites, préparés, etc. Puis des déchets, les plastiques et tout ça. Bien, écoute, c'est dans la même génération que moi. Puis OK, j'ai des cheveux gris, mais je suis encore vivante. Puis ici, c'est pas si loin que ça. Puis tout d'un coup, c'est tellement loin dans la tête de tous les gens qui sont autour de moi. C'est pas comme ça que j'ai grandi. C'est ça que j'ai grandi. Avec elle, j'aborde les peurs classiques du survivalisme. Je veux savoir où elle se situe par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elles en pensent? L'avancée de la technologie, c'est pas quelque chose à craindre un peu à la vitesse que ça va depuis les 50 dernières années, comme on disait tantôt. Il ne faut pas craindre la technologie en tant que telle parce qu'elle a amené tellement de bonnes choses aussi. Puis juste les médicaments et toutes ces choses-là, ça fait partie de toute cette avancée-là. Mais oui, il y a une accélération incroyable qui se passe, autant dans la vie des gens que dans la consommation des choses. Puis il y a des signaux d'alarme un peu partout, sur l'épuisement des ressources. Il y a une certaine perte de contrôle dans notre façon de vivre, en fait, par rapport à ça. On s'est fait conditionner que c'est comme ça qu'il faut qu'on réagit. Puis c'est en train de nous détruire à quelque part alors que c'était pas ça. Puis c'est en train de rendre les gens malades. Il faut qu'on trouve une autre façon d'avancer. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour que ça change? Bien oui, il y a de l'espoir. L'espoir est là, là, ici, là, dans mes bras en ce moment, là. OK? Les enfants, c'est l'espoir. On entendait dernièrement, il y avait des gens qui étaient pessimistes qui se disaient, non, moi, j'aurai pas d'enfants, je regarde où les choses s'en vont. Mais non, c'est terrible. C'est terrible. C'est comme idée. Non, 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 tu sais. La vie, c'est beau, là. On continue, on avance, puis on fait des enfants. C'est ça qu'il faut. Entendre Maryse parler d'avenir, de ses enfants, de sa communauté, ça a quelque chose de rassurant. On n'est pas dans le drame, on n'est pas dans la catastrophe. On est juste dans le désir de vivre et de bien vivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501